Alors qu'on se mette d'accord avant de démarrer cette vidéo, mon objectif sur terre est de rendre les gens heureux en amour. Je ne suis pas là pour détruire des couples aujourd'hui. Mais si jamais je regarde autour de moi, dans la vie de tous les jours, je dirais qu'une bonne partie des couples qu'on observe ne devrait pas être ensemble ou plus être ensemble. Parce qu'il y a de manière évidente un problème dedans. Alors d'un côté, il y a un message que j'aime bien, c'est soyez patient, faites des efforts, essayez de résoudre les choses parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes ensemble. Ou pour certains, c'est juste 6 mois. Mais ce message doit être pris de manière raisonnée. Dans certains couples, il ne faut plus faire d'efforts. Tu vas voir un psychologue pendant des années qui te dit « fais des efforts, prends sur toi ». Peut-être qu'en fait, tu es juste dans un couple qui n'en vaut pas la peine. Et que la vraie réponse serait d'être toute seule ou tout seul ou avec quelqu'un d'autre. De manière beaucoup plus simple. Et j'aimerais préciser que quand on parle d'amour, on n'a pas tous les mêmes exigences. Comme quand on parle de voiture. Certains font de la Formule 1, ont des attentes très précises de leur couple. D'autres, roulent en deux chevaux. Pour eux, tant que la voiture va d'un point A à un point B, sans qu'ils tombent dans un trou ou que la voiture s'arrête, ça leur suffit. Donc dans cette vidéo, ce sera aussi à vous de déterminer votre niveau d'exigence pour votre couple et votre vie amoureuse. Si c'est important pour vous que ça se passe bien, si vous avez besoin ou envie d'être amoureux, que l'autre doit l'être aussi et qu'on résolve les problèmes, vous êtes déjà dans le top 1% des gens. Parce que pour les 99% restants, si ça se passe mal, ce n'est pas très grave. Je suis ici pour juger personne. Certains sont dans des mauvais couples, ils restent dedans. Et si ça leur va, c'est tant mieux. D'autres, par contre, veulent accéder à plus de bonheur, plus d'amour sur Terre et ne se voient pas continuer dans un couple dysfonctionnel. Et c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Rappelez-vous que ce sont des décisions compliquées à prendre parce que vos émotions sont en jeu. Il peut y avoir une forme de déni et surtout, il y a une forme de lenteur du cerveau. Entre savoir qu'on doit partir et partir, c'est deux discussions qui sont complètement différentes. Ça n'a rien à voir. C'est deux jeux différents. Parfois, on sait qu'on doit partir, mais on ne part pas. Avant qu'on voit les signaux à observer pour savoir si c'est le temps de partir ou pas, j'aimerais juste rappeler que chaque rupture va obligatoirement avec une forme de peur. Quitter quelqu'un, c'est effrayant. J'ai un client qui m'a dit récemment « Je fais partie de ce genre d'hommes qui n'ont jamais su quitter. J'avais peur de faire mal à l'autre et j'avais aussi peur d'avoir mal moi-même. » C'est la peur de faire souffrir soi-même ou l'autre. C'est aussi forcément une peur de l'abandon. Même si on a bossé dessus, on l'a tous. C'est aussi la peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire « Peut-être que ce n'était pas terrible, mais peut-être que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être que finalement, c'est ça que je dois chérir aujourd'hui. » Tu as aussi ces deux messages que tu entends partout. Tu as ce genre d'amis qui vont te conseiller de partir, ce genre d'émission ou de chaîne YouTube qui va te dire « Il faut partir. » D'autres qui te disent qu'il faut rester. Et ton cerveau va forcément aller vers le message qui te plaît le plus aujourd'hui. C'est aussi une peur de la solitude. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a jamais vécu seul ? Qu'est-ce qui se passe si jamais je ne trouve pas la prochaine personne ? Si jamais il n'y a rien, que c'était ma toute dernière chance d'être en couple avec cette personne-là ? C'est aussi, et je ne juge personne, parfois la peur de perdre son confort et ses habitudes. On ne perd pas juste une personne, on perd une vie entière. On perd les amis qu'on avait ensemble, on peut même perdre la garde de ses enfants, on perd sa maison, on perd son train-train, on perd toutes ses habitudes en un seul jour. C'est aussi la peur de se tromper, ce qui est peut-être même le pire, c'est « Et si je partais ? » Peut-être que je le regretterais par la suite. Donc, on ne part pas au moment où ça se passe mal, on part très longtemps après le moment où ça se passe mal. Il faut aussi considérer que les gens progressent. Moi, par exemple, je me sens différent tous les ans. Je fais beaucoup de travail sur moi-même, je ne suis pas du tout la même personne que j'étais il y a un an. C'est-à-dire que si je me parlais à moi il y a un an, je pense qu'on ne parlerait même pas la même langue quasiment. Je pense extrêmement différent, je progresse vite. Et dans ce cas de figure, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un qui va à la même vitesse que toi, qui progresse de la même manière, parce que l'autre peut finalement arriver à te contraindre ou à te restreindre dans une vie. Parce qu'il n'avance pas, il te contraint à être comme lui, il te ralentit. Et je dis ça, ne vois pas ça comme une espèce de machin de bobo parisien qui est « moi ce que je veux c'est progresser dans la vie, c'est avancer ». Non, c'est que parfois l'autre t'empêche réellement d'avancer. L'autre ne veut pas que tu sortes. L'autre ne veut pas que tu ailles à une conférence. L'autre te fait des crises à la maison pour que ça se passe mal dans ton travail, tu n'arrives plus à progresser dans ton travail. Tu perds des opportunités. Ta vie pourrait être plus chouette, mais tu as cette espèce de relation boulée à la maison qui fait que tu n'arrives plus à avancer. Tu es tout gris, tu es tout triste, ça n'avance pas, tu refuses des opportunités, tu refuses tes copains, tu refuses des soirées et ça commence à se voir sur ta vie. Quand on ne se sépare pas alors qu'on devrait, il y a forcément un mot qui vient en tête, c'est le mot « dépendance ». « Dépendance affective ». Ça peut être aussi une forme de lien traumatique avec une personne qui serait toxique, comme par exemple quelqu'un qui serait pervers narcissique. Ça peut être aussi tout bêtement l'envie de sauver l'autre. Cette personne, cet homme, Gérard ne survivrait pas sans moi. Anne-Sophie, Anne-Charlotte seraient tristes sans moi, je ne me vois pas partir parce que peut-être que je peux lui insuffler l'envie de changement, l'envie d'être différente et que tous nos problèmes d'aujourd'hui s'effaceront demain. Et puis, une personne ne vient jamais avec que des mauvais côtés. Il y a tout un tas de bons côtés et tout un tas de mauvais côtés. S'il n'y avait que du mauvais, tu serais parti quasiment au bout de trois minutes. Ça vient forcément compenser par plein d'autres choses et faire l'arbitrage au bout d'un moment dont ton cerveau, c'est compliqué, tout devient flou. Tu ne sais plus exactement là où tu en es. Les hommes, qui sont à peu près les derniers d'équation à se rendre compte qu'il y a un problème là-dedans, se réveillent comme d'une forme de coma artificiel. Tout d'un coup, leur femme dit, écoute, Jean-Pierre, je pars. C'est fini. L'homme n'avait même pas vu arriver la chose. Alors, c'est en train de changer doucement, mais on est quand même sur des générations d'hommes qui avaient du mal à comprendre ce genre de choses. Quand on n'a pas envie de partir, ce n'est pas que c'est de la flemme. Ça peut l'être, en réalité, ça peut être de la flemme. Il y a une forme de flemme souvent. C'est aussi, parfois, se dire, je peux supporter, je vais accepter, je vais tolérer ça parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Ce n'est pas, je reste par amour parce que je suis persuadé que c'est la bonne personne. C'est plutôt, je vais me contenter de, je vais accepter ça. Ce n'est pas si mal. Et puis, finalement, c'est peut-être plus compliqué à l'extérieur. Peut-être que les gens sont fous. Peut-être que je dois rester là-dedans. Quand on se contente d'eux, il y a forcément derrière un mécanisme ou des mécanismes d'évitement qui arrivent. Parce que je ne veux pas partir, je vais mettre en place des choses pour me contenter d'eux. Comme par exemple, je vais me résigner. Je ne mérite pas mieux que lui. J'ai déjà bien de la chance qu'un homme comme lui ou qu'une femme comme elle s'intéresse à moi. Et puis, finalement, je n'ai pas tant que ça à lui reprocher. C'est vrai que, parfois, c'est une personne un peu colérique que ça se passe mal. Mais je peux vivre avec ça. Un autre mécanisme d'évitement de la douleur qui vient avec la rupture amoureuse, c'est d'aller voir ailleurs. Moi, quand ça se passait mal dans mon couple, on m'a dit « Mais Antoine, fais comme tous les hommes. Trouve-toi simplement une maîtresse. On fait tous ça. » Je regarde 10 copains qui, en effet, à l'époque, faisaient tout ça. J'étais genre le mec bizarre du clan parce que moi, je n'étais pas parti pour ce genre de solutions. Quand on se résigne, ça peut aussi se faire une maladie à terme. À force de garder en soi toutes ces émotions, mettre une chape de plomb dessus, je ne dois rien ressentir. Je dois tout garder au fond. Qu'est-ce qui se passe ? L'émotion, elle finit par ressortir tôt ou tard. Elle finit par ressortir parfois par une maladie. C'est souvent aussi en parler à tout le monde pour trouver une solution. Ça peut aussi parfois appeler son coach pour avoir un peu de clarté. Et c'est aussi très souvent se désengager mentalement du couple parce que c'est compliqué, parce que je refuse de vivre quelque chose d'aussi dur à la maison. Je vais faire comme une forme de dissociation mentale. Je prends mon cerveau et je l'enlève. Quand je suis avec Jean-Pierre, je ne suis pas là. Je suis dans mon palais mental. Quand Aurélia entend taper une crise, je pense à autre chose. Je vais me désengager, je vais aller bricoler dans le garage par exemple. Ça peut être aussi aller à son travail plus souvent. Ça peut être aussi ressortir ses émotions par des remarques aigres, toxiques. C'est toujours pareil. Ça y est, encore une fois, tu fais ta crise. C'est-à-dire que l'autre, tu as finalement tiré vers le bas et tu n'as pas été mieux ou en tout cas, tu as peut-être résisté un temps et tu finis par pincer, par attaquer toi aussi. Et à la fin, il t'a eu un peu comme si tu avais bu quelque chose d'empoisonné et que tu devenais aussi ce poison à la fin. Tu deviens gris et aussi toxique que l'autre. Alors, on en arrive enfin à la partie. Au bout de quelques minutes, quand partir et qu'est-ce que je peux observer de manière concrète, de manière logique là-dedans ? Ce qu'on va tenter aujourd'hui de faire, c'est de ramener un peu de logique dans une démarche qui est purement émotionnelle. Si vous avez ne serait-ce que 1% de logique, que vous arrivez à remettre ce 1% de logique dans un 99% émotionnel, on aura déjà gagné. Première chose, est-ce que ce que tu observes, c'est identique ou pas à la promesse initiale ? Il y a toujours une phase de lune de miel. De manière évidente, il y a toujours une phase, on parle d'une phase de 90 jours, durant laquelle l'autre se montre sous son meilleur jour. Il va te dire qu'il est génial, il aura des attentions pour toi, il va te faire des promesses. Tu auras l'impression d'avoir rencontré le prince fermant ou la princesse, quelqu'un qui est meilleur que tous ceux que tu as déjà rencontrés sur Terre. Tu te dis, ça y est, ça valait bien le temps d'attendre, je l'ai enfin rencontré, c'est lui. Malheureusement, au bout de 3 mois, les fameux 90 jours, parfois c'est plus long, ça peut être, au bout de 6 mois, 1 an, parfois c'est même, tu sais quoi, au bout de 8 ans ou 12 ans, ou 20 ans, l'autre change, l'autre sort une dépression comme son père au même âge. Son père est en dépression à 56 ans, il est en dépression à 56 ans, comme son arrière-grand-père. Tout d'un coup, tu as autre chose. Sauf que toi, tu as déjà engagé ton cœur, t'es coincé là, t'as ouvert ces grandes portes de ton cœur, t'as tout donné à l'autre et t'as du mal à en sortir. Ça se passe toujours comme ça, on a des barrières qu'on met, l'autre nous plaît et on se laisse séduire et on se laisse aller à être amoureux de l'autre. Est-ce que tu dirais que dans ta relation, il y a eu deux modes distincts ? Tout d'abord, une forme de mode de séduction très sympa au début et une fois qu'il t'a eu, cette phase 1, ce mode 1, il était fini, on est passé à la phase 2, très différente, rien à voir, pas du tout le même visage que ce que tu connaissais. Plus d'effort comme avant, il te contrôle même parfois parce qu'il sait que tu t'as ouvert ton cœur et que tu t'es laissé aller à être amoureux de cette personne. Pour garder la phase 2 active, il va te contrôler, t'empêcher d'aller voir ailleurs comme une forme de prise d'otage ou encore il va te rabaisser ou encore il te fait des crises. En te rabaissant, je m'assure que tu n'es pas la force de pouvoir partir. En te contrôlant, je m'assure que tu n'es pas la force d'avoir un réseau social pour pouvoir en sortir. En faisant moins d'efforts, je vais tester jusqu'où est-ce que je peux aller en énergie basse pour quand même profiter de toi. Tiens, et si je ne t'offre rien, est-ce que tu resteras avec moi ? Comme un enfant irait tester ses parents, tu tombes sur des hommes ou des femmes qui vont tester de jusqu'où ils peuvent donner peu et récupérer beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore amoureux ou amoureuse de cette personne ou est-ce que tu es amoureux de la phase 1, de cette photo sur la cheminée, celle où vous étiez à votre mariage, tous les deux super heureux là. Tu es amoureux de qui aujourd'hui ? Parfois, c'est deux personnes qui sont totalement différentes. C'est le même, je trouve le même Jean-Michel, mais il y a deux visages, deux faces qui n'ont absolument rien à voir. Est-ce que tu es toujours amoureuse de ce Jean-Mich aujourd'hui ? Ou est-ce que tu es amoureuse de l'image du début qui était tellement forte que tu préfères t'accrocher à une forme d'illusion ? Et si tu croisais Jean-Michel ou Léa ou Claude aujourd'hui, est-ce que tu serais amoureux ou amoureuse de cette personne ? Est-ce que tu te dirais tiens, cette personne est toujours séduisante ou est-ce que quand tu regardes, tu fais quand même, ça a changé quand même. On n'est plus dans la même histoire qu'au tout début. Alors, si jamais ça arrive pour les couples qui sont ensemble depuis très longtemps ou même depuis quelques années, il y a quelque chose qui est encore plus rapide. Alors si ce mode 1, mode 2 existe dans les couples longs ou même moyenne durée, par exemple quelques mois ou quelques années ou quelques dizaines d'années, ça existe en fois 2, un peu comme quand tu écoutes tes messages audio sur WhatsApp, sur les sites de rencontre. Tu rencontres quelqu'un la première semaine, c'est déferlement de bonheur, l'autre te promet tout, la semaine 2, ce n'est plus la même personne. Les sites de rencontre, c'est une espèce de catalyseur en vitesse là-dedans. C'est la même histoire, mais vraiment, c'est comme la différence entre un short sur YouTube et une grande vidéo, là c'est pareil. C'est la même phase, mais genre en minuscule. Le lundi-mardi, visage génial, mercredi, jeudi, vendredi, tu ne reconnais plus cette personne et tu te dis je n'ai pas signé pour ça. La confiance, ça se gagne. La confiance, ça s'entretient même. Je dirais même qu'il est plus simple de perdre la confiance de quelqu'un que de la gagner. Est-ce que dans le temps, cette personne t'a montré que tu pouvais lui faire confiance ou est-ce qu'elle ne t'a pas eu dans une forme de jeu où au début, il y avait beaucoup de choses, il y avait même trophée, aujourd'hui, tu n'as absolument si on parle de toi aujourd'hui de vitesse émotionnelle. Est-ce que tu n'as pas été trop vite dans le processus à trop vite donner ton cœur et donner ton C-U-L, des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Est-ce que tu n'as pas été trop vite là-dedans à t'ouvrir ? Tu sais, par exemple, tu te mets sur un site de rencontre, ça fait des mois que tu cherches quelqu'un de mien et d'un coup, tu trouves la bonne personne et vite, tu fantasmes, tu projettes. Le peu que je vois au début, je suis persuadé que c'est la bonne personne. Mais dans ce cas-là, le problème, ce n'est même pas le fait que l'autre monte, ce qui est déjà un problème, le fait qu'il monte. Mais ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que plutôt que d'attendre l'épreuve dans le temps que c'est une bonne personne, attendre des mois, voire même parfois des années de connaître l'autre, tu as directement tout donné. Tu t'es dit, ça y est, je me donne à l'autre, ça y est. J'attendais tellement impatiemment que cette personne que je vais tout fantasmer, je vais tout mettre sur l'autre. Et ensuite, tu n'arrives pas à en partir parce que tu es coincé entre ton fantasme début et la réalité. Demande-toi si tu vas à la bonne vitesse. Est-ce que tu as attendu une semaine, deux semaines, un mois avant de décider de laisser ton cœur s'ouvrir ? C'est compliqué de laisser son cœur s'ouvrir parce que parfois, tu vois l'autre, tu as juste une envie, c'est de le prendre dans les bras et de tomber amoureuse. J'ai parfois des clients et des clientes qui me disent, j'ai beaucoup de logique dans mes relations amoureuses sauf lorsque cette femme est extrêmement belle, mon cerveau se déconnecte, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus aucune logique là-dedans. Est-ce que tu as été à la bonne vitesse malgré tout ? Deuxième point, parfois, on s'entraîne doucement vers le bas. J'ai choisi exprès de ne pas mettre lorsque l'autre t'entraîne vers le bas mais lorsque on s'entraîne vers le bas parce que si l'un des deux est négatif, l'autre le sera également. Tu as déjà vu ces fruits que tu mets dans une espèce de panier pour faire de la décoration ou pour manger ? Si l'un d'entre eux est moisi, ils deviennent tous moisis au même endroit où ça a touché le reste. Un couple se comporte comme une banane moisi. Si tu sens cette phrase de son contexte, ça ne veut plus rien dire. Un couple se comporte comme ça. Si l'un des deux est négatif, tu seras négatif aussi. Si l'un des deux est aigre, tu seras aigre aussi. Si l'un des deux est agressif, tu seras agressif aussi. J'ai même des clients et des amis qui me disent mais je n'arrive même pas à me reconnaître à l'époque. Comment est-ce que j'ai pu me comporter comme ça il y a deux ans, trois ans, quatre ans ? Ils ne se reconnaissent pas. Tout simplement parce que parfois tu tombes sur une personne et tu deviens son miroir ou son miroir inversé. Tu deviens exactement comme l'autre. Alors quand on s'entraîne vers le bas et je ne cherche même pas à savoir qui des deux a démarré. Est-ce que vous avez fait des efforts ? Est-ce que vous avez vu des professionnels comme par exemple thérapeute, psychologue, thérapie de couple, coach ? Parce que la plupart des choses peuvent se corriger. Mais est-ce que vous en avez eu l'envie ? Est-ce que vous corrigez les choses au fil du temps ou est-ce que votre couple s'alourdit ? Tu as l'impression qu'au fil des années, ça devient de plus en plus lourd et compliqué comme une espèce de navire qui a de plus en plus d'encre en dessous. Tu n'arrives plus à avancer. Chaque pas en avant va ramener une forme de traumatisme du passé. Oui, mais il y a deux ans, tu as fait comme si. Oui, mais il y a trois ans, ta mère m'a dit ça. Et peut-être même aussi que parfois, quand on s'entraîne vers le bas, tu vois que ça commence à t'atteindre physiquement. Tu te dors moins bien. Tes copains te disent que tu n'as pas l'air en forme. Tu te vois même en vidéo. Tu as l'impression de dépérir. En photo, tu te dis quand tu regardes les photos mais ce n'est pas moi ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, c'est le contact de l'autre. C'est la banane moisi. Mettez-moi banane moisi en commentaire. Ça me fera plaisir pour savoir qui est arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Les problèmes sont souvent simples à résoudre si on le souhaite vraiment. Qu'on se mette d'accord. Des fois, on se dit mais c'est tellement compliqué avec Gérard. Pourquoi j'utilise tous ses prénoms aujourd'hui ? Les plus beaux prénoms en langue française en plus. Pourquoi c'est si compliqué avec Gérard ? Il pourrait faire un... Les problèmes qui sont super simples. Une heure en thérapie, deux heures ou trois heures. Tu as quasiment tout réglé dedans. Il y a besoin de comprendre l'autre et tu sais quoi ? Le deuxième point qui va te surprendre, c'est de la bonne volonté. C'est l'envie de résoudre. Tu es face à un Gérard qui comprend très bien l'équation et qui n'a pas envie de résoudre. Il fera le bête. Il dira qu'il ne comprend pas. Il te renverra sur tes propres problèmes. Il ne fera aucun effort là-dedans. La plupart des problèmes de couple, c'est... Et ça m'énerve quand je parle de ça. La plupart des problèmes de couple, c'est juste une espèce d'égoïsme crasseux de l'autre qui finit au passage, je ne mets même pas hors de cause, on finit par être exactement comme l'autre. Et tous ces gens, beaucoup de thérapeutes, pas tous, mais beaucoup de thérapeutes qui vont dire mais vas-y avec patience. Le sous-titre de ça, c'est subis et ferme-la. C'est ça le sous-titre de ça. Subis et ferme-la. Non, Gérard, accepte ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus à tolérer ça. Gérard pourrait changer. Jean-Michel pourrait faire un effort pour que ça se passe mieux au quotidien. Claire pourrait être plus sympa. Non, elle n'a pas choisi ça. Elle a choisi de te voir comme un Pouching Ball émotionnel le soir. Elle te sort tout, elle te vomit tout dans la figure. Et beaucoup de gens viennent me voir et me disent Antoine, vous arrêtez de m'énerver, ça me fait monter ma tension. Antoine, dis-moi si c'est juste un pervers narcissique. Parce que la plupart des gens sont capables de vivre un enfer dans leur couple et, attention, ils se disent je ne partirai que si c'est un pervers narcissique parce qu'il n'y aurait zéro chance que ça change. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas pervers narcissiques et qui pourtant ne changent pas leur mauvais comportement parce qu'ils n'en ont rien à faire en fait, par flemme. Ce n'est même pas pour vous détruire, c'est juste une forme de flemme. Le truc le plus étonnant là-dedans, c'est demande-toi toujours si la relation que tu vis, tu accepterais que l'un de tes enfants vive la même chose. Et là, tu auras ta réponse. Parce que des gens me disent moi je peux tout supporter mais je pars à cause des enfants. Parce que les enfants subissent trop, je vais partir. Ils ne partent même pas pour eux les gens, ils partent parce que les enfants prennent trop cher. Mais pense différemment. Est-ce que si jamais un jour, mon enfant, même si tu n'as pas d'enfant mais si tu as 20 ans aujourd'hui, est-ce que si un jour mon enfant vient me voir, il a 20 ans et il me décrit le genre de relation que je vis, est-ce que je serais fier de lui ou pas ? Est-ce que je l'encouragerais à rester dedans ou est-ce que je n'aurais pas mal au cœur ? Alors oui, c'est compliqué de partir et oui, le chemin sera long. Le souci là-dedans quand on tente de déterminer de qui vient le problème, c'est que l'autre s'adapte. L'autre est un malin. Tu sais quoi ? Tu vas lui reprocher de ne pas mettre assez d'énergie le soir en train du travail, de râler un peu trop, de ne pas se confier, de ne pas se livrer, d'être un peu tyrannique, d'être contrôlant. Tu vas le répéter une fois, deux fois, trois fois, il ne change pas. Et à la cinquième fois, tu vas dire c'est bon, je pars. Tu vas même faire ça bien, tu vas prendre ta valise, tu vas la refermer, tu vas tout mettre dedans, c'est bon, je pars. Et au moment où tu arrives à la porte, dans ce grand bluff parce que tu veux que l'autre change, l'autre te dit c'est bon, j'ai compris, je vais changer. Et là, il change trois semaines et il revient exactement comme avant. Ça signifie que tu mets des efforts pour sauver ton couple mais au moment où tu essayes d'imposer quelque chose, l'autre s'adapte et finalement, c'est une forme de riposte un peu molle quoi. Tu tapes dans le gras du ventre, t'as beau essayer de faire que ça se passe bien, l'autre n'a rien ressenti, il ne bouge pas réellement. L'autre aussi, s'il ne s'adapte pas, c'est qu'il va te remettre en cause, il aurait raison, personne n'est parfait. C'est extrêmement simple de faire ça. Tu lui dis, t'as fait ça et j'ai pas aimé. Lui, il te répond, bah toi t'as fait ça il y a quatre jours et j'ai pas aimé non plus. Un partout, match nul. Et bah finalement, pourquoi est-ce que je le quitterais sachant que d'après ce qu'il me décrit, il y a tout autant de problèmes que ce que moi je lui ai dit. Dans la majorité de mes clients, je vais vous avouer quelque chose aujourd'hui, j'ai des gens qui se remettent trop en question et je leur recommande d'être égoïste. L'égoïsme, vous savez, c'est un mot qui à la base part sur un défaut. On dit lui l'égoïste, c'est pas une belle chose. Mais quand t'es le genre de personne en pâte, au potentiel, les gros gentils, ceux qui sont prêts à tout donner, les gens qui sont généreux, bien évidemment que le curseur est trop d'un côté qu'il faut redevenir égoïste. Je dis pas qu'il faut penser à soi de manière crasseuse et ne viendra jamais aux autres, c'est juste qu'il est temps de remonter cette aiguille, ce curseur au bon endroit. Et oui, penser à soi. L'autre te remet en cause, tu dis, c'est pas ça le problème. Là, on parlait du sujet du jour là. On parle du sujet du jour, on ne parlera de rien d'autre. Isoler le problème. Je ne te parle que de ton comportement ce soir. Et après ça, un autre jour, on parlera de mon comportement si tu veux. Et tu vas voir comment l'autre se comporte. Le souci aussi, c'est que tu gardes espoir parce que la grande peur là-dedans, le pire de tout, c'est la peur de se tromper. J'ai peur de partir et de réaliser que ça aurait pu s'arranger. Et puis bizarrement, un jour tu pars et trois ans après, tu recroises ton ex et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans pendant des années ? On n'avait rien à voir ensemble. Pour te prouver à quel point le cerveau humain peut se convaincre de quelque chose, peut rester accroché à une forme de rêve et peut s'adapter même quitte à s'en oublier. Je vais m'adapter 100% à toi, je vais oublier totalement qui je suis pour que ça marche parce que ma peur de se séparer est plus grande que mon envie d'être heureuse ou heureux dans ce couple. Le cerveau a une capacité incroyable à éviter la rupture. Troisième point qui est vraiment super important, quand tu vois ça, il faut partir. L'autre est incapable de modifier un comportement. Tu as déjà répété plusieurs fois qu'il y avait un problème, une fois, deux fois, trois fois. Pose-toi la question, est-ce que je l'ai bien prononcé ? L'autre en face n'est pas Madame Irma, ce n'est pas une voyante, il ne peut pas le dire dans ton cerveau. Si jamais tu as juste fait un hum hum, au moment où l'autre passe près de toi pour qu'il comprenne quelque chose, non, tu verbalises, tu mets les mots. Quand tu me rabaisse en parlant de tel sujet, ça me fait de la peine. Tu l'as répété une fois, deux fois, trois fois. Si jamais la discussion ne va nulle part et qu'il n'y a aucun changement ou encore qu'on passe dans ce fameux je vais changer pour toi deux, trois semaines et je vais revenir exactement comme après, au bout d'un moment, tu as répété cinq fois, dix fois le problème, tu pars en disant ça fait dix fois que je te répète ce problème, on va se séparer par la logique. Tu as remis de la logique dans une équation émotionnelle. Si jamais tu es patron d'une société et que tu as un employé, tu dis une fois, trois fois, cinq fois, dix fois qu'il y a un problème. À la fin, tu vires cette personne parce que tu as moins d'émotionnel. Je t'ai répété dix fois qu'il y a un problème, tu as dit oui, je vais changer dix fois, tu n'as pas changé, tu vas partir. Alors peut-être que dans le couple, il faut que tu le répètes vingt fois mais au bout d'un moment, on part en expliquant de manière logique et saine, on se sépare aujourd'hui après dix ans de couple parce que ça fait dix fois, vingt fois que je te parle de ça et rien n'a changé et ça me rend malheureux et je pense qu'on sera tous les deux plus heureux différemment. S'il n'y a aucun changement, c'est qu'il n'est pas capable ou qu'il n'a pas envie, ce qui revient exactement au même. Idem pour tous les vieux soucis qui reviennent comme un disque rayé, pose-toi la question, est-ce que c'est moi qui ressors des vieux machins du passé ou est-ce que c'est l'autre ? Parfois, certaines personnes sont incapables de résoudre des problèmes ou n'en ont pas envie, ce qui revient exactement au même et on tente toujours de se conforter par oui mais il a quand même des bons côtés, ce qui reste une forme de déni. Il faut savoir que par défaut, on a tous tendance à plus voir les problèmes de l'autre que nos propres problèmes à nous-mêmes. Mais au bout d'un moment, c'est faire le point, éventuellement avec un thérapeute de couple ou un coach ou des amis et se dire dans cette situation, comment est-ce qu'on arbitre ? Tu vois toujours l'autre comme fautif ou parfois même tu te remets trop en question ce qui va très souvent ensemble, ça fait un genre de balancier où tu ne sais plus exactement qui est le problème, qui de l'oeuf ou de la poule a démarré le truc, là tu ne sais plus. Tu sais que globalement, on s'attire vers le bas comme on l'a vu dans le point numéro 1. Si c'est dit, si c'est répété, si c'est travaillé, pourquoi rester ensemble ? Est-ce qu'il y a toujours une excuse ? Ça finit toujours par une critique et c'est facile à vérifier. Redis aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, ce qui se passe et dis que tu as besoin d'une pause de partir quelque temps ailleurs pour réfléchir. On voit toujours mieux son couple, on prend toujours les bonnes décisions quand on part un petit peu. Partir, ce n'est pas forcément claquer la porte et déménager pour toujours, ça peut être aussi simplement de passer quelques heures à se balader dans la nature ou d'aller passer un week-end chez un ami. Le temps de décompresser, de se retrouver soi-même sans avoir l'influence. Du coup, parfois, quand on a trop le nez dedans, on n'arrive pas à trouver nos réponses. Pose-toi une question très simple. Prends juste la dernière année que vous avez vécue ensemble et demande-toi si tu referais la même. Rien que ça, ce sera déjà super avancé. Calcule bien de tout ce que tu as vécu, de positif et de négatif. Est-ce que tu referais exactement pile la même année ? Non, la seule chose qui te maintient dedans, c'est l'espoir que ça change et les gens ne changent pas beaucoup. Quatrième point, je reste parce que j'ai déjà beaucoup investi dans cette relation. Quand je dis investi, ce n'est pas que de l'argent, ça peut être, on a des enfants ensemble, on a une maison, on a un train de vie. On a aussi résolu des disputes. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup d'efforts là-dedans pour résoudre tous les problèmes qu'on a eus. Parfois, il vaut mieux que les enfants et deux parents séparés et heureux plutôt que de reproduire dans une forme de truc transgénérationnel quelque chose du passé. Papa et maman se battaient de la même manière, les grands-parents aussi et nous, on va rester aussi là-dedans. Parfois, il faut se séparer pour montrer aux enfants qu'on ne reste pas dans une relation qui ne rend pas heureux. Et vous pouvez aussi en parler sans donner tous les détails à vos enfants et dire voilà, on se sépare, on prend du temps pour réfléchir, on va aviser, on va trouver le mieux de façon à ce qu'on soit chacun le plus heureux possible et que vous soyez également les plus heureux. Qu'est-ce qui se passera si jamais tu donnes une image toxique du couple à tes enfants ? Ils reproduiront exactement la même chose et les petits-enfants également. Puis aussi, imagine le pire, parfois, c'est se dire que l'un des deux est amoureux, l'autre plus trop et on va juste garder l'autre par peur. On rend tout le monde malheureux dans l'équation. On rend son partenaire malheureux, on rend ses enfants malheureux. Une personne triste, une personne qui n'est pas épanouie, peut en rendre 5 malheureuses dans son environnement. Le cinquième point, c'est une tromperie. Alors, vous entendrez beaucoup de choses sur le sujet. Je vais vous dire quelque chose. J'ai deux règles de vie qui sont très simples. On te trompe, tu pars. Et la deuxième, on ne t'apprécie pas, tu pars. Je ne sais plus qui disait, le meilleur moyen de louper sa vie est de traîner avec des gens qui ne t'aiment pas. Arrange-toi toujours pour être avec des gens qui te respectent. L'amour va avec le respect et des gens qui t'apprécient et tu seras super heureux. Si tu veux avancer dessus, je te propose deux solutions, trois qui sont très simples. On a vu tout à l'heure, c'est verbaliser les choses et les dire. Posez parfois la question à vos amis qui voient plus clair. Alors, certains diront, oui, mais les amis sont influencés par le discours qu'on a vis-à-vis d'eux. C'est vrai, mais aussi souvent, ils ont à peu près un point de vue qui est moins la tête dans le guidon que nous. Prends du temps, de l'espace, de l'oxygène pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir prendre les bonnes décisions là-dedans. Et tu as aussi le droit de dire à ton partenaire que tu as des doutes. C'est même en même sens quelque chose de fondamental qui va avec la confiance. J'ai des doutes parce que je trouve que ça se passe mal dans notre couple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ? Sors toujours ta carte de résolution avant de sortir celle de je te quitte en espérant que ça déclenche quelque chose derrière. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.